De manière particulière, c'est de savoir, est-ce que votre chéri, enfin, est-ce que c'est Basile, je ne sais pas trop. Non, pardon, c'est le trésor d'amour. C'est le trésor d'amour, voilà. C'est le trésor d'amour. C'est le trésor d'amour, par exemple. C'est quelqu'un qui travaille, je dis n'importe quoi, dans une banque. Ça veut dire qu'il est toujours habillé, il est toujours tiré à quatre épingles. Donc, du coup, une cravate serait bien, des manchettes seraient bien. Si c'est quelqu'un qui travaille dans un boulot, qui lui demande beaucoup de se déplacer vite fait, faudrait privilégier des choses vraiment très simples, des baskets. Donc, vraiment, tout dépend de la personne, de ce qu'il fait, de ses activités quotidiennes. Parce qu'après, le cadeau, c'est bien, mais quand il sert, c'est encore mieux. Oui. Généralement, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte pour ne pas offrir un cadeau qui, finalement, ne va servir à rien ? Il faut connaître la personne. Pour moi, c'est la base. À mes clients, quand ils me contactent pour faire des cadeaux, même les entreprises, parce qu'il n'y a pas que des cadeaux pour les particuliers, il y a également des cadeaux pour les entreprises. Je leur demande, par exemple, pour les entreprises, à qui est-ce que vous voulez faire des cadeaux? Est-ce que c'est à vos clients? Est-ce que c'est à vos partenaires, à vos fournisseurs? Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers ces cadeaux-là? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Parce qu'après, il faudrait faire des cadeaux qui correspondent aux valeurs de l'entreprise. J'ai n'importe quoi. Je prends le cas de UCB qui nous a contactés des fois pour des cadeaux. Ils sont très axés sur l'excellence africaine et camerounaise. En général, dans leur coffret, ce sera automatiquement du Made in Cameroun. Parce que c'est vraiment ce qu'ils valorisent. Tout dépend, pour ce qui est des entreprises, des personnes à qui ils veulent faire des cadeaux et des valeurs aussi de ces entreprises-là. Pour les particuliers, c'est d'abord savoir qui est la personne à qui vous voulez faire des cadeaux. C'est quoi l'occasion pour laquelle vous voulez offrir le cadeau? Aimer, la base pour moi, c'est d'abord savoir qui est la personne. Est-ce que c'est une personne introvertie? Est-ce que c'est une personne qui aime les cadeaux? Parce qu'il y en a aussi qui n'aiment pas forcément les cadeaux. Il y en a qui... Chaque personne a son langage d'amour. Je dirais ça comme ça. Il y en a qui sont à l'aise avec les surprises et les cadeaux. Il y en a pas forcément. Et quand vous n'aimez pas trop aux cadeaux, comment est-ce que vous faites? Ils aiment bien quelque chose. C'est-à-dire que comme je parlais des langages d'amour, les langages d'amour, c'est quoi? Comment dire ça de manière simple? C'est de savoir ce que l'autre aime qui lui ferait plaisir. Il y en a qui aiment les services rendus. Il y en a par exemple qui sont attachés au fait que quand ils t'appellent, tu sois disponible. Vraiment qu'ils sachent qu'ils peuvent vraiment compter sur toi. Il y a des personnes qui sont très calines. Ils aiment tenir la main. Ils aiment qu'on les prenne dans les bras. Ça, c'est aussi une forme de langage d'amour. Il y a aussi des personnes qui sont très compliments. Qui aiment bien qu'on leur dise, tu es beau, tu t'es bien habillé ce matin. Merci pour ceci, merci pour cela. Tout dépend du langage d'amour de la personne en face. Après, il y a la personnalité aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des cadeaux? Pourquoi est-ce qu'on doit faire des cadeaux? On doit faire des cadeaux pour différentes raisons. Ça va du merci parce que quelqu'un vous a rendu un service. Si vous voulez tout simplement lui dire merci, ça va d'une personne à accoucher, votre amie à accoucher ou bien votre amie a eu un enfant. Vous voulez féliciter la maman, féliciter le papa parce qu'en fond, on dit bien maman et papa. C'est vrai qu'en général, on offre beaucoup plus des cadeaux aux mamans, mais il faudrait penser aussi au papa. Ça va de la fin d'année, les fêtes de fin d'année, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères. Il y a vraiment toutes les occasions qui sont bonnes pour faire plaisir à ses proches et exprimer son amour. Et...